Caroline, dilemme étudiant, on n'embarque ou on n'embarque pas dans la manifestation de demain sur la brutalité policière? Oui, on voit vraiment qu'il y a des différences de position de la part des associations étudiantes, donc concernant la brutalité policière, concernant la violence aussi au sens large, parce qu'on l'a vu dans les dernières manifestations, il y a des casseurs qui ont l'habitude de s'inviter dans différentes manifestations, qui sont cagoulés, munis de drapeaux noirs, qui cassent des vitrines sur leur passage. Qui ne sont pas étudiants, qui sont des partisans du Canadien d'un soir quand il faut faire du grabuge pour une victoire du Canadien, qui sont étudiants quand c'est avec les étudiants, mais qui sont toujours à la manifestation, eux, à la manifestation sur la brutalité policière, et ils vont pour dire qu'ils sont contre la brutalité policière, puis à la première occasion, ils ont un 2 par 4 des mains ou une roche à garrocher, parce que c'est des gens qui sont pour la non-violence, puis la non-violence, ça s'exprime, écoute, 2 par 4, c'est bien connu. Et les étudiants ne savent pas comment leur montrer la porte, c'est assez délicat quand même, eux qui revendiquent le droit de manifester. Alors Martine Desjardins, la présidente de la Fédération étudiante universitaire, dit qu'il y a une brigade étudiante au sein de la manifestation qui est en contact avec les policiers, donc c'est vraiment à la brigade d'intervenir. Et concernant la manifestation de demain contre la brutalité policière, il y a la classe, la coalition large pour une solidarité syndicale étudiante. C'est la partie la plus radicale du mouvement étudiant, il faut le dire. Exactement, et qui représente 80 000 étudiants qui ont voté samedi dernier en Assemblée générale, qui vont prendre part à la manifestation de demain, sauf qu'on ne veut plus commenter. Alors qu'hier, on commentait dans certains médias, aujourd'hui le mot d'ordre, c'est on ne dit plus un mot, parce qu'on n'est pas dans l'organisation, on est seulement dans la participation à la manifestation. Oui, mais si ça tourne mal, leur nom va être sali là-dedans. C'est sûr que, par le bas. Et du côté de la FEUG, Fédération étudiante universitaire, on ne donne pas de mots d'ordre. Donc si leurs membres veulent aller manifester, il n'y a pas de problème, mais on les incite par exemple à le faire de façon pacifique. On ne participe pas, et il n'y a pas de mots d'ordre non plus à nos associations étudiantes pour participer à cette manifestation-là. Ce n'est pas dans le cadre de la campagne contre la hausse des droits de scolarité, c'est une toute autre manifestation. Ceci étant dit, nous, on encourage les gens qui vont y aller participer à être pacifiques. Je pense qu'une façon justement de dénoncer la violence, c'est de montrer l'exemple. Et donc d'être pacifique et d'aller manifester, c'est un droit, mais de montrer l'exemple tout en étant calme, je pense que ça va pouvoir justement faire livrer le message qui est demain contre la brutalité policière. C'est jamais facile d'être pacifiste quand on participe à une manifestation, évidemment, où les casseurs sont omniprésents, moi je dirais aux étudiants, de se dire loin de ça.